Mon camarade, on va aller faire un tour, cette fois-ci, du côté de notre guide. Et notre guide nous fait prendre de l'altitude à chaque fois en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va faire un tour du côté de la Vierge d'Apte. Absolument, on était à Apte il y a quelques mois maintenant. Et c'est vrai que Apte, quand on est dans cette région de la Provence, c'est une cité un peu particulière. On est dans le Luberon, mais c'est un peu différent l'atmosphère qui s'en dégage. C'est plus cool, c'est moins guindé que le reste du Luberon. Apte qui est une ville épiscopale depuis le Xe siècle avec sa cathédrale Saint-Anne qui date du XIe, qui est la plus ancienne de Provence avec cette statue de Saint-Anne en bronze doré qui veille du sommet de la coupole de la cathédrale sur la cité. Il y a deux légendes concernant le culte de Saint-Anne. Il y en a une qui dit qu'un pèlerin serait revenu, aurait rapporté le voile de Saint-Anne de Palestine où il était perdu et il l'aurait caché dans les tréfonds de la cathédrale. C'est le premier évêque auspice au IIIe siècle. L'autre légende, c'est qu'Anne, tout simplement, aurait vécu dans la région. C'est le premier évêque auspice au IIIe siècle.